Et bien salut tout le monde c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Outriders et logiquement on devrait être plus très loin de la fin tout simplement. Enfin j'espère en tout cas. Donc on va aller dans le caravelle. Ne pas confondre avec du bon caramel fondu. Ok rapport c'est pas grave. Allez ! On va aller découvrir ce qui nous attend. Sûrement une mort affreuse et douloureuse. Il doit y avoir un moyen d'entendre un vaisseau. Je vous préviendrai quand la voie sera nulle. Oups ! Quand on me se touche. Il n'y a rien au delà de l'anomalie. Pourquoi s'entêter à rejoindre ce foutu vaisseau ? Si l'anomalie protège le signal à l'intérieur, on peut utiliser la liaison qui s'y trouve pour contacter le Flores. Les provisions, les ressources, la technologie. On peut tout récupérer aujourd'hui. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Ah ben ça on n'en doute pas qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut déjà y aller au caravelle, caramel. Ouh ça a l'air joyeux ici donc. Il y a des morts ! Ouh ce qu'il ressemble. Ouh c'est quoi ce bruit ? Comment ? On a fait plus de 10 mètres ! Ah j'allais dire, sans affronter l'adversaire. Franchement jusqu'à la fin j'aurais été déçu du bestiaire. On aura toujours affronté même mon, c'est dommage. Faut de quel côté. Carte ? Ok pas carte. Heu, bah bah bah, dégagez le camp. Allez, let's go ! Salut mes belles ! Pas très belles mais... On se comprend on va dire. Heu, vous diez. Ou si vous diez. Ouh j'en ai eu un troisième sur le schéma. Allez hop ! Ça brûle, ça brûle ! Ça brûle, ça brûle, ça brûle ! Oh, comment t'as rien pu faire face à ma toute puissance ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons une valve ! Valve, Steam, héhé ! Log de mer, j'essaie. Wah, félicitations ! Tu as réussi à tourner une valve, ça t'auras juste pris... J'ai pas vu qu'on a des pouvoirs, on pourrait pas le faire ça télépatiquement ou une connerie d'engenre, non ? C'est trop demandé, apparemment. Bon ! Oulala ! C'est un petit peu tard pour faire un effet horreur dans le jeu, je trouve. Ah ! Des ennemis lambda ! Tu, 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 tu ! Et nous, le sniper, mes couilles, là ! Bon, toi, décale. Ah ! Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu ! Reviens, 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 reviens ! Non ! J'ai dit reviens ! T'es revenu, t'es mort. C'est exactement ce que je voulais. C'est qu'on va m'agrasser par ici. Ouah ! Bonjour, messieurs ! Ça ne vous dérange pas si je vous crame ? Non ! Pourquoi ça vous dérangerait ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! La probabilité du sniper, là, il faudrait peut-être déconner, quand même, hein ! Alors, c'est bien ce que je pense, oui, c'est effectivement bien ce que je pense. Sniper-chan, viens ici ! Allez, mange ! Allez, mange ! Allez, mourrez ! Allez, mûre toi aussi ! Tu veux faire quoi, gros ? J'ai dit t'es mort ! J'ai dit t'es mort ! Mais quand Monroy, dans sa peur panique, les a empêchés d'utiliser le rodélisque, l'anomalie s'est répandue sur l'ensemble de la planète comme un feu de forêt, avec des tempêtes gigantesques faisant tout muter ! Tout ce temps où on croyait trouver ce, quelque part, au-delà de l'anomalie, pour finalement revenir là où tout a commencé, où Monroy a tout commencé ! Et oui ! Je le savais ! Non, enfin, je le savais pas ! Je vous avouerai que le début du jeu, le scénario, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus, hein ! Donc on va aller dans ce gros vaisseau, ok ! Mais d'abord, renvoyer les ennemis ! Oh non ! Attends, je tue ton pote d'abord ! Laisse-moi deux secondes ! Non, tu m'as loupé ! Waouh ! Allez, couchez ma gueule ! J'ai dit couchez ! Allez, brûle ! Brûle encore plus ! Oui ! Oh, regarde comment tu me brûles ! Monroy, ces hommes, c'était qui à la fin ? Mon père m'en avait parlé. C'est hors des personnes se grimpant les unes sur les autres pour monter à bord du Flores. Tous ceux qui ont été abandonnés. Et la moitié d'entre eux ont sûrement massacré les autres pour avoir leur place sur le Caravelle. Tanner et Jacob, on aurait dû tous être en bas, avec les autres, sans espoir pris dans le chaos des dictateurs et autres tarés en liberté. Si le moteur du Caravelle n'avait pas explosé et tué la plupart des Outriders. On serait restés sur Terre. Deux soldats de plus dans l'armée de merde de Monroy. À tout faire pour quitter la planète et arriver ici pour massacrer du Pax. Et au passage, massacrer la planète entière avant que vous ayez posé le pied dessus. Je suis... Il est toujours opérationnel. Finissons-en. C'est la fin de la route. Quoi qu'il arrive. On a réussi à conduire les... ...qu'ici malgré tout, Jane serait certainement fière de nous. Qui ? Jane ? C'est qui Jane ? C'est la snipeuse de merde qui est morte euh... ...vautu en voilà. Quelle que soit la source du signal, elle est ici. Finissons ça ensemble. SOS ! SOS ! Bonnez ! Bonnez ! Vous devez... 37.567 moins degrés nord. 22.80116 degrés est. SOS ! SOS ! Bonnez ! Le signal. Nous y sommes. 37.567 degrés nord. 22.80116 degrés est. SOS ! SOS ! Bonnez ! Vous devez... 37.567 degrés nord. 37.567 degrés nord. Mon dieu, ça fonctionne ! Allumez les lumières ! 1.80116 degrés est. SOS ! SOS ! SOS ! Regardez. Exactement ce que j'ai vu. Ce qu'on a vu. Chana... Ce n'est pas réel. Oui, c'est bien cette planète, mais c'était il y a longtemps. Non ! Non ! C'est... Barrez-vous de là ! C'est... pas... Tant de fois... C'est quoi ? 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 C'est quoi... Très quoi ? mais sans vous qui êtes vous qui je suis mais comment 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 ce vaisseau est arrivé avant nous à votre avis vous avez laissé pour mort sur terre mais je suis du genre coriace pas vrai on a construit un autre moteur un moteur bien plus puissant que les précédents quand vous étiez encore dans l'espace lointain on était déjà là vous auriez dû voir ça cette civilisation primitive les natifs ils nous traitaient comme des dieux oui j'ai vu ce que vous leur avez fait c'est pas un sauvetage pourquoi vous n'avez pas répondu au signal de détresse ça fait trente ans que le flores est arrivé ici trente ans à survivre à cet enfer cet enfer vous l'avez causé on a passé une vie entière piégé dans cette vallée à s'entre tuer et tout ça pour rien vous avez détruit nos espoirs avant même qu'on arrive ici ne vous sous-estimez pas vous êtes capable du même mal les pax n'étaient pas si docile et ils avaient des pouvoirs tant de pouvoirs je devais les comprendre alors vous les avez asservi vous les avez torturé monstre vous êtes vraiment aussi naïf combien de temps avant qu'il ne se lasse de nous avant qu'il s'en prenne à nous ils nous auraient mis à genoux je voulais juste leur pouvoir pour nous pour nous pour nous tous pour survivre pour être fort vous ne voyez pas nous avons perdu la terre car nous étions destinés à bien plus mais vous êtes là grâce à moi mon enfant croyez-vous que vous seriez là avec les pouvoirs d'un dieu sans mon intervention sans tout ce que j'ai fait pour l'humanité je l'ai sauvé tu nous as damné oui mais j'ai gagné c'est terminé justice assez perdu de temps je dois relier la transmission à l'alimentation du carabelle pour contacter le flores ils nous ont trouvé faut y aller non non vous allez-y je dois le faire grouillez-vous doc cette porte ne tiendra pas longtemps Outrider si ce monstre déchire la coque nous perdrons l'électronique les capsules tout je m'en occupe mais faites descendre ces capsules quel monstre quel monstre oh t'as déjà dit que tu ressemblais à un locuste ? ouais alors il va pas me craindre longtemps si... cette boule d'énergie là je peux pas les péter ouais non je crois que ça sert à rien d'affronter les... enfin de taper les failles de... oh quoi que j'ai peut-être bien dit oh bordel oh ça va être dur non il y aura un moment où ça va devenir un gérape où je les pète c'est pas possible ouais merde j'ai plus de mun il y a des mun là-bas vite ouais il y a peut-être moyen de gérer sans que... qu'on se fasse chier à... il est où ? il est où ? il est où t'enculé ? oh bordel oh merde ah merde il est où ? Ahhhh Heille meure 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 Non j'tue 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 Alors j't'ai eu mais non c'est pas fini bon je me notais bien que ça serait pas le fin y'avait pas de jauge de oh c'est sérieux en plus ils envoient des IA ah mon dieu je t'aime le jeu tu sais mais là dedans oh mon dieu best time best time oh mon dieu je peux péter je peux les mettre en feu non putain mes pouvoirs font rien dessus je lui fais chier et merde il va me refaire le même coup la dernière fois en fait ok j'ai pas compris ce que j'ai pris dans la gueule mais ça va pas ce combat va pas me faire plaisir ah non mais me dites pas que je dois retourner quoi sérieux y'a pas de checkpoint avant c'est à voir va te faire voir franchement mais littéralement t'as pas foutu un checkpoint juste avant je vais pas perdre mon temps hein moi je préviens tout de suite j'ai pas envie de perdre mon temps mais c'est bon quoi mon dieu on va peut être déconner à un moment hein on aurait foutu un bête checkpoint à côté pour faire la P2 j'aurais pas dit non j'aurais pas rage kit et là faut pas me prendre pour un con l'U7 autant j'aime bien le jeu autant là c'est déconné ok alors tu m'expliques pourquoi je fais no damage dessus là bon ok faut chier allez vas-y fais ton surplus machin là allez hop même en niveau 2 après c'est un plein mais quoi sérieux même en niveau 2 je me fais éclataque par cette attaque de merde putain ça veut dire je vais devoir faire attention ça vous aurait tué de mettre un checkpoint ici par contre les ennemis meurent vachement plus rapidement vous allez me dire que le boss il va pas mourir plus rapidement attendez ah c'est peut-être pas ce qu'il y en a peut-être pas sauvegardé ce couillon je comprends pas il y a des trucs je les pète en 2-2 et celle là il va là-bas c'est bizarre je ressens un sentiment de puissance ici en mode niveau 2 vous pouvez me troller sur le fait que j'ai mis en niveau 2 pas grave j'en mourrais pas vous en faites pas en fait c'est son attaque de merde là je crois qu'il m'a tué voilà bouffant je suis ça a été dit qu'est-ce qui se passe ici ça fonctionne je suis contacté les flores transmission des premiers codes de lancement maintenant on s'en donne ils sont trop d'endroits Cet endroit va exploser ! On y est presque ! On y est presque ! Adam ! Zaidy, sortez de là ! Il faut partir ! Impossible ! Je dois transmettre l'école ! Aller ! Bombard ! Ils me feront là ! Dehors de l'arrivée, vous allez croiser ! Les capsules ont plus d'importance que moi ! Aïe, l'attente ! Mange, Zaidy ! Zaidy ! Tiago ! Montez ! J'ai perdu Aserani comme ça. Venez ! Merde ! J'imagine que c'est la fin ? Le signal... La transmission... Tout ça n'a servi à rien. Attendez, regardez ! Là-bas ! Les capsules... Ça a fonctionné ! Vous avez réussi ! Mon Dieu ! J'imagine que certaines commandes ont été transmises. Et bien... Comme je dis toujours... Il faut attendre la fin pour connaître la fin. Ah, merde ! Les hommes de Monroy ? Non... Je ne pense pas. Qui êtes-vous ? On vient de la zone de combat. Vous êtes les Outriders ? On a entendu parler... Du pouvoir désaltéré... Des Outriders... Qui ont ouvert la frontière... Et trouvé un remède dans la forêt. Nous... Nous suivons votre piste... Depuis la zone de combat. Nous... Alors... Et maintenant... On continue. ... ... Et maintenant... ... ... ... ... ... Merci. 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 On va pas mentir. On va commencer par quoi ? En vrai j'aime bien le jeu. On passe un bon moment, enfin, on va pas dire un bon moment, on va dire un bon moment sympa. Pour moi c'est un jeu sympa, ça va pas plus loin. Il est pas épique, c'est pas un étron pour autant. Il y a des trucs que je comprends pas dans le jeu. Déjà, le cover shooter, ça sert à quoi de se mettre à couvert au final si le but c'est de tuer des ennemis pour régène. Je sais pas, je comprends toujours pas l'intérêt d'avoir mis une mécanique de couverture dans le jeu. Parce qu'au final, comme vous l'avez constaté, à la fin on avait même plus à couvert. On fonçait dans le tas, on lançait les sorts et on tuait tout le monde. On s'est demandé pourquoi ils ont mis ça. Côté animation, bah c'est un petit peu vieillot. On va pas se mentir, des jeux comme Gears 4 font clairement mieux à tous les niveaux que ce jeu. Et pourtant ça tourne sur le même moteur graphique, c'est un petit peu hallucinant. En tout cas, on sent clairement que Woodriders manque de polish. Franchement, comme je l'ai dit, 6 mois de plus l'aurait pas fait de mal. Niveau optimisation PC, bah c'est pas folichon, c'est ok on va dire. Mais il y a clairement eu des bugs, des crashs qui devraient même pas être là en fait. Parce que People Can Fly techniquement, c'est quand même un studio basé PC qui a fait ses armes sur PC. avec le premier painkiller à mes souvenirs. Donc voilà, c'est assez étonnant que l'optimisation soit pas terrible. Apparemment sur console c'est pas franchement mieux. Donc voilà. Bon maintenant, j'avoue que j'ai quand même aimé le pire hommage. Enfin, on sent que les sorts sont bien adaptés au perso. C'est sûr que j'ai préféré jouer le pire hommage que le technomage. Mais voilà, c'est en fonction de notre style, j'ai envie de dire. Bref, pas de regret d'avoir joué pire hommage. Maintenant scénaristiquement, le trois quarts du jeu n'est pas folichon. C'est du People Can Fly quoi. En général, chez People Can Fly, le scénario est vraiment secondaire. C'est pas ce qui intéresse le plus. Si vous me dites que vous avez joué à Bledstorm pour son scénario, je vous croirais pas. Parce que Bledstorm était un putain de défouloir. Mais niveau scénario, ça valait pas tripette. Maintenant niveau musique, ouais. Ok, moyen on va dire. C'était pas exceptionnel. Niveau durée de vie, on va dire que le jeu commence techniquement maintenant. Parce qu'on doit faire des trucs pour se stuffer, etc. Gagner des levels, etc. Un peu comme Destiny, sauf que techniquement il n'y aura pas de raid, pour l'instant de prévu, etc. Donc au final ça se demandait à quoi ça va servir. Sauf si bien entendu les développeurs estiment, et l'éditeur aussi, qu'il y a quand même une certaine hype derrière le jeu. Et que s'il y a assez de joueurs, ils vont peut-être envisager d'en faire un jeu à service. On verra bien, on n'en est pas encore là. Seul l'avenir nous le dira. Mais bon voilà, une expérience sympathique. Est-ce que ça vaut réellement le gros prix ? Je sais même plus à combien il était... Je crois qu'il était vendu full tarif, Outrider. Je crois que c'était 60 balles. Je vais vérifier. Je vais taper Outriders Steam. Mais voilà quoi, c'est... Non, je pense que le jeu aurait vraiment mérité un gros coup de polish. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de défauts pour un jeu qui se veut avec un prix triple A. Limite il l'aurait vendu 35-40 euros. Je pense que la pilule serait peut-être mieux passée. Mais voilà quoi, il y a beaucoup beaucoup de défauts qui rendent ce jeu pas mémorable. Mais pas mauvais non plus pour autant. Il y a clairement pire. Serious Sam 4 était clairement pire. Par exemple. Et bon voilà. Une bonne histoire. Enfin, un bon jeu. Enfin, un jeu sympa. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, on se retrouve à la sauce People Can Fly. C'était cru dans les scénarios, dans le dialogue. C'était bourrin dans le combat. Bref, c'est People Can Fly quoi. C'est des vieux de la vieille. Ils nous ont fait un TPS vieux de la vieille. Malheureusement, ben voilà quoi. À moins qu'ils utilisent les prochains mois pour réellement le polish, pour qu'il n'y ait plus aucun souci. Je pense que malheureusement, il sera très, très vite oublié. C'est un petit peu dommage. Parce que franchement, ce jeu aurait mérité du gros polish. Je pense que ce jeu aurait pu avoir le potentiel de venir tatite. Vous m'avez compris quoi. D'aller un petit peu sur les plat-borns de Destiny quoi. Ça aurait été cool qu'il ait un concurrent. Mais voilà, avec ce qu'ils montrent, là actuellement, ce ne sera clairement pas le cas avant un bon moment. Et seulement, ces développeurs le veulent. Mais voilà, c'était sympa. Je me suis amusé, malgré les crashs et les problèmes de serveurs. Mais allez, on va cesser ici. On a fini le jeu. On a vu ce que ça valait. On a vu le checkpoint de merde à la fin contre le boss qu'il ne m'a même pas remis à la phase 2. Bref. Sur ce, Loulou, prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la OUIIIII Je ne comprends toujours pas comment ils ont remonté le temps pour arriver ici plus tôt. Ils n'ont pas remonté le temps, idiot. Leur vaisseau était juste plus rapide que nous. Je ne comprends pas.